et bonjour les gémeaux j'espère que vous allez bien donc on va regarder vos énergies pour le mois de novembre 2021 donc qu'est ce que les cartons à nous dire pour vous pour ce mois de novembre donc on va faire un petit tour d'horizon voilà je me suis mise à l'aise là pour travailler tranquillement et recevoir les messages dont vous avez besoin de recevoir si vous souhaitez une guidance personnalisée n'hésitez pas à me contacter donc sur ma boîte mail qui se trouve en bas de la vidéo de la vidéo ici on parle de deux maladies de stress d'angoisse de situation bloquée de fatigue pour vous donc on va les voir un petit peu plus loin j'avais du changement quand même concernant cette situation alors pour les versos les gémeaux pardon les gémeaux vous savez qu'il ya des il ya des il ya des choses qui vont se transformer là dans votre vie on vous dit effectivement de bien écouter vos intuitions 1 regardez ce qui vous rend malade finalement ce qui vous ce qui vous perturbe tout simplement les gémeaux ouais voyez on nous parle de blocage on nous parle de blocage il ya encore quelques colères mais vous êtes guidés 1 vous inquiétez pas et comme je vous disais tout à l'heure il ya du changement pour vous il va être intéressant pour ce mois de novembre en tout cas pour les énergies voilà des énergies même actuelle ce qui se passe dans vos vies et bien ici effectivement on vous dit de vraiment regarder ce qui vous ce qui vous dérange en fait ce qui vous bloquent il ya encore quelques colères en vous mais il ya le changement avec le gouvernail il ya il y a un élan il ya en tout cas on vous demande de mettre de l'élan pour ce changement alors les gémeaux pour le général pour les gémeaux donc prenez que ce qui résonne en vous ce qui ne résonne pas c'est que j'ai pas j'ai pas d'informations pour vous voyez on a encore la carte de l'addiction qui ressort donc là il va être nécessaire de sortir justement encore de ces formes d'addiction qui vous bloquent quelque part un qui vous qui vous mettent des obstacles dans votre cheminement ouais il ya de la colère il ya de la colère sur certaines ou en tout cas vous avez une certaine force on vous demande d'avoir la force de dépasser cette situation c'est ces situations où c'est ces addictions qui peuvent vous rendre malade mes chers il ya de toute façon la roue tourne concernant certains obstacles la roue tourne pour vous ouais il ya la fin il ya la voyez il ya on dit de sortir de ça il ya une fin alors quelque part ces addictions peuvent vous mettre dans des formes de tristesse d'accord mais en tout cas il ya une fin il ya une fin à ça il ya un changement par rapport à ça donc voyez ce qui résonne en vous n'hésitez pas à commenter il ya des énergies qui se nettoient en tout cas il ya une fin à mettre sur une forme de passé sur les énergies du passé qui ont pu effectivement vous vous faire souffrir et qui ont et qui vous ont maintenu un certain temps dans des formes de blocage et de stress maladie ce qui vous empêche aussi d'aller plus d'aller voir plus loin de d'écouter vos intuitions de développer vos voilà exactement de développer votre réveil en fait un votre votre connexion votre conscience personnelle donc ici effectivement on vous dit de lâcher prise concernant ce passé afin de pouvoir vous éveiller et vous ancrer plus simplement dans la vie il ya encore une forme de nettoyage personnel donc on va regarder au niveau des au niveau de de votre professionnel pour vous mes chers gémeaux professionnel qu'est ce qui vient vers vous pour le professionnel vous allez couper certaines certaines formes de de routine que que vous viviez à vous couper des choses en tout cas pour le professionnel pour justement aller vers vers une forme de bonheur vers votre bonheur vos ambitions vos motivations votre bien-être il ya voilà il ya des situations à couper à transformer au niveau du professionnel avec la mort c'est c'est quelque part obligatoire mais de toute façon ça va vous apporter une forme de bonheur aller pour les gémeaux pour le mois de novembre 2021 niveau professionnel professionnel pour les gémeaux alors ici on peut voir des formes d'association des associations au niveau professionnel donc avec des des personnes plutôt comment dirais-je plutôt dans une forme de stabilité donc il ya de nouveaux projets qui vous tiennent à coeur mes chers gémeaux des nouveaux projets qui vous tiennent à coeur et qui vont vous permettre d'aller vers un renouveau donc écoutez bien écoutez vous bien de ce que vous avez besoin de mettre en place pour justement ce mois de novembre il ya vraiment on nous reparle encore oui exactement on nous reparle encore effectivement de séparation de conflits au niveau professionnel depuis le printemps depuis le printemps et aussi on me dit qu'effectivement il ya des nouveaux projets qui vont fleurir des projets qui vous tiennent réellement à coeur et on voit une élévation là-dessus encore on nous ressort celui ce cette possibilité de 2,2 comment dirais-je d'association avec des amis fidèles des personnes qui sont fidèles à vous effectivement là on a on a une séparation qu'on avait à la coupe tout à l'heure il va être nécessaire de couper certaines voilà certaines au niveau professionnel il va falloir couper certaines choses pour une transformation voilà au niveau professionnel oui parce que effectivement comme on avait dans au début du tirage parce que ça ne va pas quoi ça vous rend malade tout simplement alors les gémeaux professionnels ici on nous parle encore d'un homme donc pour certaines personnes ça va être pour un homme pour un homme qui doit faire des changements dans son professionnel et puis si vous êtes une femme et bien on peut voir effectivement des accords avec un homme et donc bien ça ça peut être plutôt plutôt intéressant des nouveaux contrats des nouvelles possibilités des associations je remets une carte là dessus et donc effectivement vous regardez au niveau professionnel à vous regardez vous allez regarder réellement ce qui est juste pour vous pour pour ce mois de novembre on voit que vous avez aussi une forme de stabilité au niveau financière ouais et bien sûr il ya des imprévus que vous allez mettre en place parce que vous allez vous apercevoir effectivement qu'il ya des choses à transformer à modifier vous allez finalement finir par vous écouter et c'est ce qui va vous apporter de l'abondance mais mes chers gémeaux voilà au niveau professionnel et on vient nous confirmer qu'on nous parler bien du travail voilà au niveau sentimental mes chers gémeaux que se passe t-il au niveau sentimental pour vous pour ce novembre ah ben on nous parle d'amour déjà c'est une belle carte on nous parle d'amour donc nous sommes bien dans le sentimental mes chers gémeaux au niveau sentimental que se passe t-il pour vous miroir magnétique donc il ya des attirances 1 au niveau sentimental et bien on va dire que ça devrait être plutôt réussi en tout cas on nous parle d'attirance d'amour d'attirance voilà il ya une prise de conscience pour vous mes chers gémeaux pour pour ce mois de novembre en tout cas il ya le verdict donc là au niveau sentimental oui oh là là où waouh 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 c'est pas mal du tout donc au niveau sentimental et bien nous avons les contrats les compromis 1 donc on peut nous parler aussi de d'envie de se lier avec le verdict on a envie de se lier de créer vraiment une belle relation c'est très très chouette pour vous hein ouais il ya des signatures il ya des contrats il ya des prises de conscience effectivement au niveau sentimental pour vous mes chers gémeaux c'est vraiment super au niveau sentimental donc pour les gémeaux effectivement on retrouve on va avoir justement ces compromis 1 ce retour au niveau de l'amour c'est cette ce magnétisme qui est la suite effectivement vous aviez pu vivre des séparations avec des accusations au niveau de la santé 1 ça avait pu jouer sur votre santé donc où est ce qu'on me dit c'est que voilà il ya des discussions il ya des rapprochements il ya des éclaircissements avec le verdict et des éclaircissements sur éventuellement certaines séparations qui a pu avoir et qui en est qui a joué sur votre santé bon bah c'est pas mal c'est plutôt lumineux on va en mettre une autre optin ouais donc voilà parce que effectivement vous avez certainement travailler sur vous un pris conscience de certaines choses qui vous correspondait ce qui ne vous correspondait pas tout simplement voilà et avec la loi et bien c'est vraiment alors on peut nous parler aussi de loi divine enfin de voilà on prend conscience des choses finalement qui qui sont négatives et positives enfin qui sont positives et négatives pour vous donc en fait vous retrouvez une forme d' équilibre au niveau sentimentale c'est où là c'est plutôt pas mal puisque on a la réussite le soleil là dessus super mes petits gémeaux donc message des animaux guide pour vous message des animaux guide pour vous pour le mois de novembre gémeaux l'aigle le soir supérieur donc effectivement on vous disait de dépasser de dépasser certaines formes que ce soit d'addiction ou enfin les blocages tout simplement les blocages du passé on vous dit de regarder au delà et de d'avoir une vision beaucoup plus large de votre futur et regardez avec le rat nous avons le charisme un vous retrouvez votre votre magnétisme votre charisme donc c'est super il ya des choses à trancher il ya des choses à couper donc vous voyez ce qui résonne en vous c'est une guidance générale ça ne peut pas parler à tout le monde tout simplement alors pour les gémeaux voyez vous avez la force créative donc il ya des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place bien sûr pour vous c'est super c'est très très bien et puis avec l'élan la qualité donc certainement vous allez remettre revoir la qualité de vos relations à des personnes qui vous entourent donc c'est très très bien parce qu'en fait il ya un nettoyage qui se fait et on vous parle d'amour encore une fois l'amour réchauffe les coeurs régénération voilà vous allez retrouver une forme d'équilibré en tout cas on vous accompagne pour cela et est donc ben c'est super un voilà donc un petit message des portes de l'intuition pour vous l'égarement voyez vous allez pouvoir enfin vous vous recentrer avec cette carte de l'égarement ne cherchez pas de réponse avec votre mental seul l'intuition et le ressenti peuvent vous guider voyez tout à l'heure en début de tirage nous avions l'intuition le ressenti donc voir ce qui est juste pour vous et qui ne l'est plus pour votre bien pour votre bonheur pour votre comment dirais-je pour votre santé voilà bien écoutez j'espère que ce petit message vous aura parlé je vous souhaite en tout cas le meilleur et surtout prenez bien soin de vous et à bientôt